Voilà, bonjour à tous, nous sommes en live. Alors, on se connecte bien, on est en live, mon dieu c'est horrible cette coupe. On devait initialement se faire un petit live avec Camilou sur Facebook. Nous avons eu des petits soucis techniques, donc ça ne s'est pas fait sur Facebook. Ça va peut-être se faire ici. Alors, je vais voir si Camilou peut me rejoindre. Alors. Alors, je lui envoie une invite. Alors, est-ce que Camille va être dans le coin ? Est-ce que Camille va être dans le coin ? Bonjour Lisa. J'attends voir si Camille va rejoindre, va arriver. Salut à tous, bonjour Chloé, Lisa, Manon, Amaury. On attend Camilou. Normalement, on doit se faire un petit live avec Camille, elle est là. Alors, normalement, cette fois-ci, ça doit fonctionner. Bambou, mes amis, on tient le bambou. Alors, normalement Camille, je t'ai ajouté. Donc là, normalement… Ça a marché ! Ouais ! On a réussi ! Yes ! On est des warriors, on est des gros warriors. Oh là là, j'ai cru qu'on allait pas y arriver, hein ! Merci ! On trouve toujours un moyen de se retrouver, donc c'est génial. Quatrième fois que j'ai le bonheur de te recevoir quelque part dans un média, donc je suis ravi, même si là, c'est de manière un peu… Même si là, c'est un peu plus informel, mais c'est quand même cool. J'ai envie de te poser une première question basique, comment tu vas ? Ben écoute, ça va. J'ai de la chance, je suis en campagne près de ma famille, avec mon petit chien, donc je n'ai pas à me plaindre. J'ai de la chance. L'activité ne te manque pas trop ? Ben, ça me manque, mais à la fois, la reprise me fait très peur dans la situation, donc voilà, je suis un peu tiraillée. J'ai envie de reprendre, surtout qu'on a laissé du coup un tournage de côté… À La Rochelle ? Ouais, à La Rochelle avec The Seasers, la version française. C'était vraiment chouette, les premières images sont au top, on était à fond, donc j'espère vite qu'on pourra finir en toute sécurité surtout. Ouais, évidemment, je pense que tout le monde se croise les doigts, on ne sait pas trop. Il faut dire qu'au moment où on parle, on est en train de nous expliquer à quoi ça va ressembler la semaine prochaine. Et puis c'est vrai que sur les tournages, il y a des grosses incertitudes. C'est dur, la distanciation sociale, en tout cas pour les acteurs, elle ne peut pas être de rigueur. Surtout sur une série où ça parle d'amour. C'est ça, ça arrive d'être un peu compliqué, on va voir, je ne sais pas. C'est tout ça étant pour parler et on va voir, ça va être au jour le jour. On est là, on croise les doigts. J'espère qu'on arrivera à se faire aussi ce live de Facebook. Et si on ne peut pas se le faire, ça veut dire que tu auras repris le tournage, donc ce serait une excellente nouvelle. On va se le faire si j'ai repris le tournage. Oui, c'est vrai, on pourra se le faire. Un petit live pendant le make-up, tu vois. Oui, mais c'est pas mal du tout. Je pense que ça risque d'être compliqué, mais on trouvera une solution. On va trouver, on va trouver. Nous, on a dressé un peu le bilan de cette année. Évidemment, le Bazar de la Charité faisait partie de nos moments forts. Comment toi, tu résumes cette année qui a été quand même chargée ? Cette année, pour moi, j'ai eu de la chance. Je fais ça, j'ai eu de quoi que tu penses. C'est superstitieuse, tu sais. Non, c'est une chance. C'est vrai que le Bazar de la Charité, ça a été pour moi une expérience avec Alexandre Laurent et tous les acteurs et toute l'équipe d'ailleurs. Incroyable. Je n'ai pas les mots pour définir le Bazar de la Charité. J'espère que plein de gens auront pu partager ce moment avec nous du coup là en ce moment sur Netflix. C'était vraiment émotionnellement parlant très intense. Et puis, il y a un deuxième moment qui m'a beaucoup marquée cette année. C'est quelque chose que vous ne verrez pas du coup tout de suite, mais qui a été tourné. C'est un film, le film de Nicolas Cuch. Donc, le réalisateur de Nicolas Cuch qui a fait Les Bracelets Rouges, notamment. Les Bracelets Rouges, oui. Et qui est fait avec Gérard Junio. Donc, je suis la fille de Gérard Junio dedans. On est trois enfants, notamment avec Artus et Lucas Meliava. C'est une comédie et on a beaucoup ri. Mais alors vraiment, il y a Tom Leib aussi qui est dedans. On a vraiment beaucoup ri. J'ai hâte que ce film sorte. Du coup, c'est pareil, on ne sait pas trop quand. Mais pourrégaté, je vois Chloé, coucou Chloé qui dit pourrégaté tout à fait. Et Tom Leib a surveillé aussi parce qu'il est aussi cette année dans Infidèle saison 2. Oui, ça, il y a un tour. Et chez VL, on l'aime beaucoup, on le suit beaucoup. Et c'est quelqu'un qui, à mon avis, en comédie, cette année, va pas mal éclater. Ah oui. En tout cas, je lui souhaite parce que c'est un tueur. Il est génial, le mec. Oui. Et moi qui avais eu la chance de voir un petit peu quelques images d'Infidèle parce que ça devait passer à Sérimania. Effectivement, c'est un comédien qui est très intéressant. Je ne le connais qu'en partie chanson. Mais ce n'est pas… Il est chouette, quoi. C'est un super comédien. Parce qu'on le connaît aussi pour son côté humoriste. Mais il n'est pas fort que dans ça, quoi. Je pense qu'il pourra faire plein de choses et j'espère qu'il en fera plein. Ceci dit, et pour terminer sur Tom Leib, je dis une bêtise parce qu'on l'avait découvert il y a quelques années dans la suite de Sous le soleil. Oui. C'est vrai, il m'avait dit, mais ça, je ne l'avais pas vu, moi, dedans. C'est vrai que je n'ai pas trop regardé Sous le soleil, je l'avoue. Même si je connais la première version. Sous le soleil. Mais il m'avait montré, il m'avait envoyé une image. Avec une nouvelle génération de comédiens qui sont absolument géniales. Justement, je crois que la première fois que je t'ai reçu, c'était, je ne sais plus si c'était pour les bracelets rouges ou pour la série avec Anne Charillé sur France 2, Maman à toi. Maman à toi. Attends, j'ai un doute. Non, c'est les bracelets. Non, c'était les bracelets rouges. C'était les bracelets parce qu'il y avait justement le petit chien qui était là. Et oui, il est là. Qui est toujours dans le petit coin. Une petite sieste. Mais ouais, il est trop mignon. On voit. Il est trop mignon. Bah ouais, je l'ai vu. Je ne sais pas si j'ai bien montré parce que je… Moi, je l'ai vu, c'est bon. Et ça fait déjà, je crois, trois ans. Ça s'est quand même sacrément accéléré pour toi en trois ans de temps à peine. Oh là là, j'ai une chance. C'est vrai que j'ai eu de la chance aussi encore à ce niveau-là. C'est tellement compliqué dans ce métier de pouvoir faire plusieurs projets aussi différents et les enchaîner comme ça. Ouais, non, je suis ravie de tout ça. C'est vrai que j'ai fait pas mal de choses. Et quand on est, comme toi, à la fois porté par les meilleurs vents et en même temps pas super sûr de toi, quand est-ce qu'on s'excuse d'avoir du talent et de réussir ? Ah, je ne saurais pas. Je vois en réalité, j'ai toujours du mal, quel que soit le projet, de me sentir à ma place. J'ai toujours l'impression de devoir prouver quelque chose. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait que du coup, on donne toujours le meilleur de soi. Et je pense que d'avoir toujours le sentiment au fond de soi de devoir prouver, voilà, j'ai le droit à ma place. Bah, moi, du coup, je me donne à fond, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est parce que justement, au départ, le genre t'es connu par un autre univers qu'est la musique que t'as toujours l'impression qu'effectivement, ce milieu te regarde comme une intruse qui ne vient pas et qui ne te passe pas ? Ouais, c'est sûr que ça joue un rôle. Mais déjà, quand je faisais de la musique, bon, j'avais quand même… C'était peut-être pas le même sentiment. C'était plus… Bon, j'avais le sentiment surtout de dire j'ai tellement de chance de pouvoir vivre de ce que j'aime, etc. Mais la musique, j'avais travaillé de la musique. J'avais fait dix ans de cours de chant. Enfin, voilà, c'était quelque chose. Voilà, je savais que… Bon, voilà, j'avais travaillé pour… Et que j'étais à ma place. Mais j'avais quand même une chance incroyable. Quand j'étais sur scène, dans le palais des sports ou le palais des congrès, je me disais tout le temps, « Mon Dieu, c'est incroyable, c'est incroyable, quelle chance ! » Là, c'est encore différent. C'est vrai que le fait, du coup, d'être venue de la musique, j'ai pas fait de cours de théâtre spécifique. Et que j'ai travaillé avec un homme incroyable qui s'appelle Juliano Péparini qui travaillait sur les comédies musicales qui faisaient beaucoup de mises en scène et d'expressions corporelles, de cours de théâtre, d'improvisation, etc. Du coup, il m'a beaucoup formée. Mais ça n'a pas été une formation intensive d'un an, deux ans, trois ans, comme certains ont pu le faire ou les cours plus longs, etc. Du coup, j'avais, en plus du sentiment, du fait de me dire, « Mon Dieu, c'est une chance incroyable d'être là, de me dire, en plus de ça, t'es pas du tout à ta place, quoi. T'as pas pris de cours. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je me sentais un peu pas légitime, quoi. Comparé à certains, j'ai eu beaucoup de chance. » Donc, voilà, c'est dur. J'ai toujours, voilà, je me dis tout le temps, « Merde, quand certains qui ont fait des années et des années et des années de cours de théâtre, tout ça, qui n'ont peut-être pas la chance, un moment de leur chance qui se présente, enfin, je suis toujours ce sentiment. » Mais tu as quand même bien conscience que ce n'est pas toi le problème. Si tu étais aux États-Unis, la question ne se poserait pas. Moi aussi, peut-être. Je ne sais pas. Non. On voit bien entre Jennifer Lopez, Barbara Streisand et j'en passe, et des meilleurs, des gens qui ont fait de la musique et qui font de la comédie. Oui, là-bas, mais ils ont quand même, enfin, la plupart, c'est vrai que tu as aussi des artistes qui… Mais la plupart, c'est pareil, ils ont fait des écoles de théâtre. Après, ce qui m'a rassurée, j'avais vu une interview d'Eva Green, que j'adore, qui avait dit qu'elle avait commencé en tant que figurante et que… Je ne sais pas si elle a fait des écoles, etc. mais qu'elle avait dit que ses premiers trucs de figurante, elle était nulle, qu'elle s'était sentie nulle, qu'elle s'était cassée la figure et tout. Et quelqu'un lui avait dit « Toi, tu ne seras jamais de cinéma, machin. » Et au final, Eva Green, c'est Eva Green, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi je raconte ça. Mais si, parce qu'effectivement, elle a certainement dû avoir les mêmes considérations et en plus, elle, elle a dû gérer le fait d'être la fille de quelqu'un. Ah oui, alors ça, ça doit être encore autre chose. C'est vrai. Ce qui est encore extrêmement compliqué. Est-ce que tu sens, par contre, que la profession… Est-ce qu'il y a un rôle ? Je posais la question il y a quelques temps à Julie, à Julie de Bonin, où je disais maintenant qu'elle est considérée comme quelqu'un d'un peu plus bankable à partir d'un certain rôle. Est-ce que toi, tu sens que la profession te regarde différemment à partir peut-être, je ne sais pas, de Maman à tort, les bracelets, le bazar ? Alors, le bazar, il a changé pas mal de choses quand même. C'est vrai. Tu vois, avant ça, bon, j'avais fait des Maman à tort. C'était un second rôle, bien qu'assez intéressant. Mais là, le bazar à la charité, c'était quand même une très grosse production avec des moyens énormes d'époque. TF1, quand même, prime time, plus Netflix. c'est devenu quand même autre chose et puis c'est surtout un rôle qui est beaucoup plus important que tous les autres que j'ai eus jusqu'à maintenant et où j'ai pu vraiment faire mes preuves, voilà, montrer ce que je pouvais faire. J'avais une palette énorme donc ça m'a vachement aidée. Ça m'a vachement aidée. Et jusqu'au bout parce que les 8 épisodes sont très très forts tout le temps. Oui, c'est vrai que les 8 épisodes sont intenses et c'était vraiment une série autant, autant d'émotions. Franchement, l'Odéo. Et si je me laisse aller à une question du style tu préfères porter pendant deux heures une robe à corset comme tu l'as eue ou de tourner cinq minutes dans un incendie ? Franchement, l'incendie, alors tout de suite. Et dis-toi qu'en plus l'incendie, on avait les deux, le corset et l'incendie. Eh ben oui ! Ça, c'était... Franchement, je choisis l'incendie, le corset, c'est l'enfer. Je comprends que les femmes se soient battues pour... Ça donne plein de soucis. Il y a plein de femmes qui avaient des soucis, des chutes d'organes, qui tombaient dans les pommes, etc. Mais c'est un objet de torture, comme les talons aiguilles d'ailleurs. Alors, il y en a qui s'intéressent beaucoup à ta façon de bosser. Et alors, on a Chloé qui nous dit il me semble que tu utilises l'empathie pour interpréter tes personnages. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de garder du personnage après l'avoir quitté ? Et si oui, comment tu le gères ? C'est vrai que je suis très basée sur l'empathie. Pour moi, être acteur, en fait, c'est que de l'empathie, c'est se mettre à la place d'autres personnes, tu vois, et de se mettre à dire si je vivais ça, comment je le vivrais. Après, certains ne le font pas parce que c'est vrai que c'est un engagement qui est tellement personnel que parfois, effectivement, c'est dur de se défaire des émotions. Et après, le bazar de la charité, j'étais très remuée. Mais comme je suis un peu Alice, un peu une romantique qui est féministe à mon petit niveau et à ma façon. Donc, voilà, je suis restée un peu Alice mais je suis déjà Alice. Mais là, surtout, c'est le plus drôle ce qui m'est arrivé. J'ai interprété le personnage donc Stella dans Pourrigaté. Vous le verrez du coup, je ne sais quand mais vous le verrez. C'est un personnage, voilà, c'est une jeune fille pourrigatée, très, très, très manierée. Et ça, pendant le bazar de la charité à La Rochelle, quand on a fait le festival, j'ai fait des interviews. C'était en plein dans ce tournage donc j'ai fait l'aller-retour et je parlais comme ça. J'ai regardé, je parlais un peu comme ça. Et j'ai dit, merde ! Et après, en voyant une interview, j'ai dit, oh là là, en fait, j'avais pris des tics. J'avais pris des tics du personnage quoi et c'est fou. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Je t'ai vu trois mois plus tard à la radio, tu les avais perdus. Tant mieux parce que franchement, j'adore. C'est très chouette. Quand on est quelqu'un comme toi, parce qu'à force de te recevoir, de te croiser et tout, je comprends bien que tu es quelqu'un qui est très émotif, qui a beaucoup d'émotions, qui est très sensible. Est-ce que c'est un métier qui est difficile ou est-ce que cette émotion te sert ? En fait, elle me sert énormément mais ça me desserre dans le sens, c'est pas que ça ne va pas me desservir dans le métier mais ça va me faire vivre du coup les émotions comme si je les vivais personnellement et parfois moralement, moi, je perds toujours 2-3 kilos sur un tournage. Émotionnellement, je suis trop dedans. J'aimerais bien trouver un moyen, des moyens techniques mais je ne sais pas si je pourrais le faire autrement ce métier. Mais est-ce que ça veut dire parce que la question a été posée, est-ce que ça veut dire qu'il y a des scènes que tu hésites à jouer, à tourner, qui sont plus difficiles à accepter, quand même que tu refuses ? Alors, oui, par exemple, je reviens aussi sur le film de Nicolas Cuch ça a été un vrai défi pour moi parce qu'elle est très loin de moi, c'est une peste un peu, enfin je ne peux pas tout raconter mais c'est un personnage qui a une méchanceté gratuite qui est pour moi inconcevable. mais alors du coup, il a fallu que je me trouve des points communs avec ces personnages pour justifier et pour moi me dire ok c'est bon, il a fait pour ça, enfin je ne saurais pas comment vous expliquer tout ça mais il a fallu que je trouve vraiment des points communs pour me libérer d'un truc et j'ai fait un travail avec une coach que j'adore qui s'appelle Ariane Schrak qui est exceptionnelle, j'adore bosser avec une coach, avec cette coach justement et sur, qu'est-ce que, attends, à quelle question je réponds je me suis perdue dans mes trucs. Est-ce que tu as des scènes que tu refuses, que tu acceptes ? Et après le plus dur, c'est les scènes, des scènes d'amour, des scènes très, très, très personnelles où on doit être, où ma pudeur, j'ai du mal à la mettre de côté. Je pense que te connaissant et vu ce que tu viens de dire, il y a un des commentaires qui à mon avis va bien te réussir. On a Chloé qui dit, et je trouve la remarque très jolie, vous êtes la seule qui a réussi à me faire comprendre les émotions humaines, vous avez certainement aidé beaucoup d'autistes. Oh, ça me touche énormément. Ça me touche énormément parce que c'est ultra, c'est très bien ce qu'elle dit. Ah, ça me touche beaucoup. Bah ouais, je savais qu'il ne fallait pas, mais je trouve que la remarque est quand même très jolie et c'est vrai que cette espèce de sensibilité, à fleur de peau que tu as toujours et même quand on te reçoit parce que c'est vrai que tu ne triches pas mais qu'on te voit ici ou dans des émissions très divertissement et ça, de ne pas pouvoir coller comme ça une étiquette sur quelqu'un, c'est vrai que ça doit un peu gêner les gens de ce métier par moments. Ah, peut-être, je sais, j'en ai pas mal souffert c'est vrai du truc de l'étiquette parce que comme tu le dis, les gens en fait, ils sont obligés de coller une étiquette donc ça a été assez compliqué au début. Est-ce que la musique te manque ? La dernière fois que je t'avais reçu c'était au moment où tu ressortais l'album un peu disco avec la reprise de Spacer mais est-ce que la musique te manque ? C'est vrai que j'ai fait une longue pause après l'album de reprise de Sheila j'ai fait une longue pause parce que je m'étais perdue tu vois je me sentais plus libre de faire ce que je voulais etc. Après les grandes maisons de disques aussi c'est très compliqué parce qu'ils ont beaucoup de monde et c'est très dur de pouvoir faire ces chansons comme on les entend etc. C'est normal ils gèrent des tonnes de personnes c'est une usine tellement énorme avec tellement d'argent en compte j'ai quitté la maison de disques et j'ai arrêté de chanter je crois que je n'ai pas ouvert la bouche en chantant pendant un an j'avais vraiment eu un ce n'est pas un dégoût mais je m'étais perdue je voulais me retrouver et là pendant ce confinement j'avais rechanté un petit peu à la maison avant mais pendant ce confinement j'ai eu l'envie de rechanter vraiment très très fortement ça m'a repris encore une fois c'est fou comme quoi ce tournage il m'a changé beaucoup de choses aussi le tournage de Nicolas Cuch avec mon ami Tom Leb Tom il s'est mis à prendre sa guitare et puis il s'est mis à chanter une chanson que j'adore qui s'appelle Your Body is a Wonderland de John Mayer et là j'ai fait ah j'adore cette chanson et j'ai eu envie de chanter on a chanté ensemble et j'ai dit ah putain c'est tellement bien de chanter par un peu le gros mot et du coup depuis ce moment là j'ai dit ah j'ai envie de rechanter quoi mais c'est pour ça qu'on a posté des vidéos ensemble aussi d'ailleurs je suis obligé de poser la question parce que là ça fait quand même 5 ou 6 fois que tu cites le nom de Tom Leb est-ce qu'il va être ton ambassadeur pour que tu représentes la France à l'Eurovision l'année prochaine ? ah non mais j'aurai pas de chanson ou alors ça sera une des siennes mais c'est vrai que artistiquement je trouve que c'est une chouette personne et on va peut-être faire bien des chansons ensemble qui sait j'aimerais bien bisous Yamin excuse-moi parce que je veux je t'en prie parce que je connais on a fait une comédie musicale ensemble Yamin merci mon Yaminou on a fait Les Amants de la Bastille et bah oui 1789 Les Amants de la Bastille t'en as fait deux t'as fait aussi celle de du roi Arthur ouais du roi Arthur l'expérience de la comédie musicale justement elle t'a formé de quelle manière tu dirais en tant qu'actrice bah il y avait comme je te dis en fait le metteur en scène Giuliano Péparini d'ailleurs mon chéri est en Italie avec ce metteur en scène donc je ne le vois pas ils sont tous les deux là-bas c'est horrible c'est bon c'est très bon là c'est dur il me manque d'ailleurs si jamais il voit ce live mais il doit être en train de travailler bon bref donc Giuliano Péparini il avait vraiment il était très à cheval sur le côté théâtre sur le côté théâtre et il nous a fait travailler autant du théâtre classique que de l'improvisation et de l'expression corporelle vraiment on avait tous les vendredis soirs un atelier de 2-3 heures avec tous les danseurs c'était incroyable c'était génialissime et tous les jours sur scène sur les Amants de la Bastille surtout il venait nous voir tous les jours en nous disant tout le temps qu'en fait il ne fallait pas s'enfermer dans quelque chose que chaque jour était différent et qu'on ne se levait jamais de la même manière et qu'il fallait s'adapter nos émotions qu'elles nous venaient le jour même et se réinventer toujours et de jamais s'enfermer dans une musique et ça m'a beaucoup aidée dans le cinéma parce que du coup j'essaye tout le temps de me réinventer de ne pas aller là forcément où on m'attend voilà c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidée Julien Nové-Pareigny là-dessus voilà à la fois sur le rapport humain et sur le fait de te construire c'est beaucoup il est tout le temps c'est du partage il ne te dira jamais la réplique de la même manière parce que tout comme toi il ne va jamais se ramener de la même manière donc écoute-le tu ne peux pas lui répondre de la même manière tous les soirs parce qu'il ne te le dira jamais de la même manière et j'ai trouvé ça tellement intéressant et tellement vrai donc j'aime bien la façon la question qui est posée par quelqu'un là j'aime bien la question parce que je la trouve plutôt amusante est-ce que tu penses que tu es une fille qui est culottée Camille ? pas du tout non je ne me sens pas du tout en fait moi je suis une grande stressée je suis une trouillarde mais à la fois je sais qu'il m'est arrivé bon j'ai su saisir ma chance mais moi je connais des gens qui par exemple sont allés devant les maisons dix se sont mis à chanter dans les maisons dix ce que jamais je pense que je n'aurais osé faire ça mais c'est vrai que la rencontre avec Dov Atia par exemple ça a été un moment où je me suis dit prends ton courage à deux mains vas-y alors que je suis une trouillarde de première parce que Dov était dans le restaurant c'était Merwan Rim que je connaissais de Mozart enfin je le connaissais je l'avais rencontré par l'intermédiaire de Nounou Rezende mais ça devient très long expliqué et le soir même avec mes parents on était donc allés voir ce spectacle le soir on est allés manger dans un restaurant qui était en face du palais des sports qui s'appelle Che Silvano italien toujours j'y reviens toujours aux Italiens on y reste toujours et donc avec mes parents on mangeait et puis d'un seul coup on voit qui rentre qui s'installe à la table d'en face Dov Atia et toute son équipe c'est les Jean-Pierre Pileau qui était auteur-compositeur de Zazie également alors nous venant de nos petites campagnes étant de dire ici il y a 200 habitants dont 100 vaches donc quand on a vu Dov Atia rentrer etc on était là avec nos petites pattes et tout t'as vu c'est Dov Atia tout c'est incroyable et Mère Wannery m'est rentrée et il m'a vu à la table et il a dit mais tiens Camille viens je te donne ma guitare je vais te présenter à Dov Atia et moi je suis là j'ai dit non 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 je peux pas faire ça il me dit si si viens viens et tout alors il me donne sa guitare je viens devant Dov Atia et il dit à Dov Atia bon bah c'est une jeune chanteuse elle est du nord écoute là et je me suis mis dans le restaurant à chanter et ce moment a changé ma vie tu vois mais sur le coup je lui disais non 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 mes parents ils faisaient des grands yeux comme ça en disant mon dieu elle va le faire elle va le faire tu vois qu'est-ce qu'elle fait c'était incroyable ce moment c'était incroyable comme quoi parfois il faut oser il faut oser c'est sûr que je me dis parfois il faut savoir oser mais c'est vrai que j'ai toujours du mal je me suis toujours dit aussi qu'il ne fallait jamais forcer les choses c'est important d'essayer de ne rien lâcher mais jamais forcer parce que parfois quand on force bah je sais pas comment on recule encore plus je sais pas comment expliquer mais je me suis toujours dit voilà si je force des choses pour s'être que je n'y arriverai pas et que je serai déçue en plus alors que si je travaille comme une dingue et que le moment se présente et que je suis prête à ce moment là et bah j'aurais pas pourché mais j'aurais travaillé comme une dingue et je serai prête et personne ne sera sentie ou voilà en fait comment je trouve plus mes mots je ne sais plus parler français dis donc non non mais je comprends ce que tu veux dire voilà t'as pas forcé t'as pas forcé tu t'es efforcée de rester celle que tu étais ça efforcée merci tu m'as trouvé les mots pour moi non mais c'est pas c'est pas évident et c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que on a presque l'impression que tout a réussi mais parce que c'est vrai que t'as enchaîné et c'est pas que et c'est pas que j'anticipe déjà ta réponse c'est pas que le fait d'avoir de beaux projets c'est pas que le fait d'être bien entouré que les choses se passent bien est-ce que il y a encore deux ans c'était pas évident c'est vrai que l'entourage est joué énormément quand même je sais que j'ai une agent un agent enfin c'est une femme une agent qui est exceptionnelle qui me veut beaucoup de bien et qui fait pas les choix enfin qui fait pas des choix stratégiquement enfin je veux dire au niveau de l'argent pas du tout elle va faire des choix en voyant en pensant à l'avenir en voyant à long terme et ça c'est une chance parce que tout le monde n'a pas cette chance après parfois il m'a aussi arrivé à moi de refuser des choses qu'elle aurait peut-être aimé que je fasse un jour quelqu'un m'a dit et c'est un truc de dingue si vous ne croirez pas quand je vous dirai ce nom c'est Kevin Kossner qui m'a dit une carrière se construit sur des refus et il m'avait aussi dit à l'époque toi tu devrais faire une série avec d'époque les costumes d'époque t'irais bien c'est pas comme s'il n'avait pas l'habitude c'est dingue c'est incroyable j'ai eu la chance de rencontrer mon premier truc je ne sais pas si tu es au courant ça a été un truc complètement improbable c'est juste après Danse avec les stars c'est une pub pour la SNCF je ne sais pas si tu en as entendu parler ah non j'ai raté ça c'est une pub pour la SNCF sur le net qui n'a pas beaucoup tourné au final qui était tournée par Kim Chapiron à Los Angeles avec Kevin Kossner moment incroyable 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 et je me suis dit c'est là que j'ai compris que l'humidité aussi et le fait de se remettre toujours en question a été un point très important parce que Kevin Kossner il m'a il m'a dit il nous a fait venir avec Kim Chapiron dans sa loge pour répéter la scène et il me dit je n'avais jamais rien fait de ma vie en tant que comédienne rien du tout et il fait la scène il me dit tu crois que ça va si je le fais comme ça Kevin Kossner me dit ça j'ai ouf oh oui tout je ne savais même plus quoi dire c'était incroyable Kevin Kossner mais franchement mais non Kevin Kossner c'était c'était fou c'était juste un de mes en plus c'est quand même juste entre Danse avec les loups Bodyguard JFK c'est quand même juste un des acteurs que je trouve le plus amusible et d'une gentillesse et d'un enfin dans le partage aussi je pense que je pense que ça aussi c'est ce qui est le plus important dans ce métier c'est le partage il ne faut pas jouer pour toi ça ne sert à rien en tout cas la remarque qu'il t'a fait le conseil qu'il t'a donné une carrière qu'il se construit sur le refus je ne sais plus ce qui est cette citation à la base mais elle est top elle est top il y a aussi Drucker qui dit qu'une carrière le plus difficile ce n'est pas de rentrer ce n'est pas de se faire découvrir c'est de durer c'est sûr mais c'est ça et je pense que c'est ce qui est le plus difficile dans ce métier et j'ai dit à mon agent j'ai dit c'est quelque chose que je ne veux pas rater c'est la comédie parce que c'est le travail de comédienne parce que j'ai vraiment découvert que j'aimais vraiment beaucoup ça et que ça me portait énormément et j'ai dit je ne veux pas faire d'erreurs je ne veux pas faire les mauvais choix je ne veux pas prendre mon temps et je ne veux pas courir surtout pas comment ça se fait toi qui as fait qui as commencé ta carrière qui est découverte par deux comédies musicales comment ça se fait que personne ne t'a encore proposé un rôle musical dans un film musical au cinéma à la télévision pour l'instant il n'y en a pas vraiment ici en France c'est vrai il n'y en a pas c'est compliqué à faire j'espère que ça sera bien fait c'est comme tu parles on parlait encore des étiquettes tout à l'heure c'est le problème c'est que chanter la comédie le chant en même temps dans un même film les gens vont avoir du mal c'est compliqué ils vont avoir du mal à allier les deux j'espère que j'espère que ça se fera un jour et j'espère que ça sera fait intelligemment et différemment et trouver avec notre culture française je pense qu'il est important d'adapter parce que ça on connait très bien ce concept anglais aussi surtout on a eu Jacques Demi aussi enfin on a eu plein de gens qui l'ont fait oui c'est vrai c'est vrai non c'est vrai mais aujourd'hui il n'y en a plus plus rien il n'y en a plus c'est compliqué c'est très compliqué mais en tout cas c'est vrai qu'on te souhaite le meilleur on va arriver tant tout doucement vers la fin de ce petit moment parce que le but c'est pas de te rendre prisonnière de ton live pendant très très longtemps t'as commencé par t'as commencé par la musique la comédie musicale est-ce que tu te vois y revenir je sais pas on me pose souvent la question j'ai eu des propositions aussi mais le problème des comédies musicales c'est que ça prend un temps qui est énormissime et bien que j'en connaisse qui ça enfin pardon je ne sais pas vraiment plus parler français j'en connais qui font les deux mais moi je suis incapable de faire 30 000 choses à la fois c'est que je m'implique tellement émotionnellement dans un projet que si je me mets dans deux projets en même temps je pense que je meurs avant la fin et que je n'ai plus d'énergie donc j'aime bien faire une chose à la fois donc ce qui voudra dire que si je fais une comédie musicale c'est un an qui saute de tournage donc je ne sais pas voilà bon toi qui aimes toi qui es l'actrice française qui parle à Kevin Costner tu pourrais peut-être essayer de l'appeler tu ne vas plus parler j'ai eu la chance tu devrais essayer de l'appeler Damien Chazel parce qu'il a une série musicale qui commence demain sur Netflix qui s'appelle The Eddie avec notamment je crois L'Ela Bechti qui est dedans et qui est tournée à Paris oh la chance donc s'il y a une saison 2 tu vois je ne sais jamais j'essaierai de leur contacter j'avais un j'aime un moment de Kevin Costner j'ai fait c'est beau il faut faire la capture d'écran quand ça arrive il faut faire la capture je crois que j'avais fait mais ça monte je vais l'avoir perdu la capture d'écran mais voilà non j'ai plus de contact avec Kevin Costner malheureusement j'en ai vu c'est déjà la classe d'avoir pu le caser dans une conversation ça c'est fou c'est quand même classe ensemble de petites questions à la suite comme ça rapide tu te vois jurer danser avec les stars justement oh bah non ce ne serait pas ma place je ne serais pas capable de juger quelqu'un qui danse c'est oh non il faut être danseur pour ça moi je ne pourrais pas j'ai pas fait de danse mon chéri il pourrait y aller moi non on n'y arrivera pas on n'y arrivera pas elle ne saura pas se vendre c'est pas possible ta série ta série doudou quand tu étais gamine c'était quoi je réfléchis j'aimais trop un dessin animé comment ça s'appelait je me rappelle je me levais ultra tout pour me faire mon petit déjeuner et devant la Marcelino ça s'appelait ah oui c'est un petit garçon qui parlait aux animaux je crois que c'est ça ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose et la série est-ce qu'il y a des séries que tu t'es faites pendant le confinement là ? alors là avec mes parents on a regardé pas mal de trucs c'est on a regardé Unorthodoxe Unorthodoxe incroyable moi j'ai trouvé les acteurs mais incroyable surtout la fille Shira Shira je ne sais pas comment prononcer elle est géniale on a regardé une série mais alors moi je suis tombée complètement amoureuse de cette série ça s'appelle Anne avec un E Anne with an E c'est pareil ils sont jeunes en plus le couple Anne et Gilbert on attendait ça avec impatience tous les soirs de se regarder ça on a regardé Selfmade aussi c'était une chouette série c'est incroyable aussi et puis c'est déjà pas mal on a regardé aussi le film Gun Boy ça s'appelle ici un film espagnol qui était pas mal on a regardé Casa de Papel comme tout le monde il y a une série qui est sortie pendant le confinement et qui pourrait parfaitement coller à tes envies de faire de la musique c'est validé il faudrait valider saison 2 mais c'est en fait Sabrina c'est Franck Castanbide mais on n'a pas canal je n'ai pas canal écoute il faut postuler pour valider saison 2 c'est en cours de prépa il faut y aller il faudrait que je rappe je ne suis pas sûre que je corresponde à l'image de valider je ne pense pas que c'est le le profil je ne rappe pas je ne sais pas je ne sais pas je me dis qu'il y a un petit truc il y a un petit truc à tenter justement c'est plutôt Stranger Things ou La Casa de Papel oh c'est dur comme choix Stranger Things enfin pour les premières saisons Stranger Things la dernière j'ai moins aimé après La Casa de Papel moi j'adore les acteurs tu vois après même si pareil enfin je ne sais pas je dis ça à chaque fois je dis l'écriture mais en fait je suis tout le temps à fond moi donc c'est pas compliqué c'est prenant tu vois on n'a pas besoin de réfléchir mon pouls comme des fous pour comprendre c'est cool je trouve ça accessible et ultra prenant quoi donc j'aime beaucoup Casa de Papel Gossip Girl ou Beverly Hills Gossip Girl Maman attends ou le bazar de la charité oh non tu ne veux pas le faire non 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 laisse c'est un piège c'était fait exprès bon n'y va pas c'était pour voir si tu allais les deux évidemment évidemment c'est vraiment là pour le coup deux univers très différents mais portés vraiment par des mecs qui ont des ouais qui ont des univers qui ont une façon de travailler avec les acteurs et les actrices et qui sont vraiment très impliqués et qui sont vraiment et qui c'est vraiment top pour terminer évidemment confinement on espère tous que tout va pouvoir repartir tu es en ce moment sur Je te promets qui est l'adaptation française de This Is Us pour TF1 12 épisodes si je ne me trompe pas de la saison 1 d'ailleurs vous pouvez voir This Is Us en ce moment sur M6 pour ceux qui ne l'ont pas vue c'est le moment de voir un petit peu moi je ne la regarde pas du coup pour ne pas être trop justement j'allais te poser la question tu ne l'as jamais vue ? non je ne l'ai jamais vue je sais qu'elle avait été diffusée en France je ne sais plus sur quel point c'est ça mais je ne l'avais jamais vue je n'ai pas regardée parce que tu vois le but ce n'est pas de faire un copier-coller de cette série tu vois c'est vraiment une adaptation et avec la culture française vraiment c'est adapté mais c'est mis en France c'est ancré en France ce que c'est en train de faire et c'est chouette parce que toutes les références des époques etc sont en France même musical c'est vraiment chouette et je trouve que le concept de la série est tellement beau je suis très contente qu'il ait amené ici en France mais je ne voulais pas me laisser influencer par la série américaine par contre je sais que eux par contre le directeur photographique de la série il était en contact régulier avec le directeur photo américain les producteurs sont venus en France sur le tournage ils ont vu les images ils sont ultra heureux c'est marrant parce que moi je me suis toujours dit tiens les personnes enfin les séries qui sont adaptées peut-être qu'ils ne doivent pas être contents je me dis ils doivent se dire ils ne peuvent pas inventer leur truc j'en sais rien bon bref mais en fait ils sont ultra flattés et c'est marrant ils sont comme en fait je pense comme un artiste un chanteur et qui reprend une chanson et qui est super content que sa chanson plaise aux gens et qu'on l'exporte en fait et c'était ultra touchant de voir les messages qu'ils envoyaient par rapport aux images enfin c'était c'est trop mignon c'est chouette c'est important de dire du coup que effectivement l'équipe l'équipe de This Is Us valide valide entre guillemets le projet ils le valident ils le soutiennent et ils nous enfin c'est franchement c'est touchant de voir ils ont même ils ont même enfin je ne sais pas c'est pas un transfert mais ce serait très technique mais pour l'image le traitement de l'image ils ont envoyé des trucs pour qu'ils puissent avoir le même traitement d'image pour garder quand même la magie est-ce qu'ils ont un truc très spécifique dans leur traitement d'image enfin je trouve ça trop chouette le partage quoi voilà le partage en tout cas on croise les doigts pour que le tournage reprenne très très vite c'est vrai qu'on croyait tous que ça pourrait éventuellement arriver à La Rochelle en septembre mais c'est vrai que même le festival de La Rochelle pour l'instant c'est très ça va être compliqué tout ça c'est très hypothétique mais c'est vrai je pense que je te promets j'allais dire This Is Us être à mon avis un moment un moment charnière pour toi et pour ta carrière parce que je pense que ça peut générer plein de choses on verra j'espère moi j'y crois beaucoup la série est vraiment est vraiment top et c'est vrai que il y a une très belle district sur je te promets et voilà évidemment il faut rien dévoiler parce que c'est quand même juste quelque chose qui repose aussi beaucoup sur les rebondissements et voilà et il y a beaucoup d'enjeux moi j'étais venue en haleine en lisant les scénarios c'est vrai que c'est une très belle histoire ils sont forts ces américains il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire et c'est vrai que si on y arrive à adapter This Is Us et bien on aura à tout gagner parce que c'est vrai que c'est une très très belle série j'espère juste qu'on ne pleurera pas autant devant je te promets mais ça je c'est c'est le principe de This Is Us c'est qu'il faut pleurer c'est vrai émotionnellement c'est pareil à chaque fois je m'étais dit j'espère que ce sera moins dur émotionnellement que le bazar et en fait c'était tout aussi prenant et émotionnellement prenant il y a des scènes c'est beau enfin c'est beau donc là on va devoir se quitter mais avant dernière question parce qu'elle a été posée une bonne douzaine de fois on est d'accord il n'y a pas de saison 2 au bazar de la charité non il n'y a pas de saison 2 c'est fini fini c'est fini malheureusement j'aurais adoré qu'il y ait une saison 2 mais il y a une trop belle clôture de saison ça serait peut-être se planter un couteau dans le pied ça se dit ou je me suis trompée d'expression tirer une balle dans le pied voilà c'est faire mélange des deux expressions couteau dans le dos et une balle dans le pied dans les deux cas ça fait mal parce que les deux saisons c'est souvent c'est dommage de vouloir absolument faire une seconde saison quand une histoire est terminée est belle parce que ça a marché c'est un peu comme si on avait un Titanic 2 oui voilà ça aurait été dommage ça aurait été dommage bon en tout cas j'espère vraiment je suis content d'avoir terminé ces lives ces moments de confinement avec toi parce que je trouve ça chouette d'avoir pu partager ce petit moment même si c'est très plaisir c'est à chaque fois super c'est cool et j'espère que la prochaine fois tout sera rentré dans l'ordre et que tu nous enverras un petit message du port de la Rochelle ouais je le ferai je le ferai merci on se fera un live sur le tournage mais ouais allez franchement soyons fous soyons fous et on t'accueillera évidemment avec plaisir à la radio pour en parler on espère on verra si on arrive à se caler sur le petit live de Facebook en tout cas merci d'avoir répondu encore une fois présent merci à toi j'espère que tout va bien chez toi aussi et que voilà et que ça reprendra vite pour vous aussi parce que je sais que ça doit être long ça va être très long mais on va on va croiser les doigts et je suis sûr que ça va le faire merci beaucoup ma Camille on va tout s'en sortir mais ouais merci à toi et à très très vite tiens-nous au courant en tout cas à vite yes salut bisous salut c'est parti merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce live vous savez que la batterie arrive à son terme voilà mais merci à tous d'avoir suivi ce live avec Camille vous allez pouvoir le re-suivre pendant 24 heures sur cette page merci à tous en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous embrasse très fort et à très très vite en tout cas merci à tous Sous-titrage FR ?